Ce sont des écharpes sang et eur faites en papier, sur lesquelles ont été collés des timbres réalisés par des élèves. C'est ça par le club de l'été, des élèves de l'école Moreau de Lens en 2006, dans le cadre du centenaire du Racine Club de Lens. Le club est né en 1906 et en 2006 on fêtait son centenaire. Dans le cadre de la fête des timbres de février 2006, nous avons décidé de travailler collectivement sur ce centenaire et à travers les tables. Nous sommes partis de l'idée de reconstituer avec les élèves tous les maillots du Racine Club de Lens depuis la création du club. Ce qui représente à peu près une quarantaine de maillots. Nous avons fait des recherches, on a demandé aux élèves de ramener des posters, des objets, si papa, maman, elles avaient des images, des photos, papy, mamie, de ramener le maximum de choses, des maillots, des t-shirts. On a fait des recherches sur internet, on a cherché dans des livres. Et une fois qu'on avait fait nos recherches, on a décidé de créer, dans le cadre du centenaire du Racine Club de Lens et de la fête du timbre, de créer nos propres timbres avec tous les maillots de 1906 à nos jours. C'est un travail très riche parce que non seulement on a travaillé sur l'aspect de Lens, mais en même temps on a vu aussi que la valeur des timbres évolue avec le temps. Parce qu'on a essayé aussi d'être assez fidèles à la réalité par rapport aux valeurs de chaque timbre. Une fois qu'on avait fait tout ça, ça a été aussi un travail de coupe chronologique. Parce que c'est amusant après de s'amuser avec les enfants en montrant le maillot qu'avait connu papy quand il était jeune, le maillot que papa avait connu quand il était jeune, le maillot qu'ils connaissaient eux actuellement. Donc on pouvait replacer ça, un travail dans le temps. Celui-ci, celui de 1924, il est très important parce que vous voyez apparaître pour la première fois les couleurs 100 et or qui vont faire la réputation du club. Et pourquoi 100 et or et pourquoi 1924 ? Il faut savoir qu'on avait raconté une anecdote aux élèves. C'est que jusqu'au XVIIe siècle, Lens faisait partie des Pays-Bas espagnols. Donc il y avait une forte influence espagnole. Et donc tous les bâtiments, notamment l'église qui avait été construite, qui était une église construite sous l'époque des Espagnols, de l'admiration espagnole, enfin des Pays-Bas espagnols. Et qu'après la première guerre mondiale, Lens était une ville qui a été détruite à plus de 95%. Et le président du club de Lens, qui je pense devait s'appeler M. Mouguillard, il me semble, en passant devant les ruines de l'église en 1919, il s'est dit, mince, c'était le dernier monument qui nous restait de l'époque espagnole. Donc pour rendre hommage à l'Espagne, il a dit, à partir de maintenant, le maillot de notre équipe, il aura les couleurs 100 et or, les couleurs espagnoles. Et c'est pour ça que vous voyez, la première apparition d'un maillot rouge et jaune, 100 et or, remonte à 1924. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à travers ce travail qu'on a fait, alors on a, je vous dis, des enseignants eux-mêmes supporters liés à l'histoire, ça a aussi intéressé beaucoup les enfants, de savoir cet aspect historique, pourquoi les couleurs, ah bon monsieur, avant on était l'Espagne, donc des questions, il ne faut pas oublier qu'on a travaillé avec des enfants de CPCE1, donc très jeunes mais en même temps très curieux, donc voilà. On s'est servi de plein d'objets pour créer cette sorte de mémoire collective. Et donc c'est une œuvre qui a été déjà présentée une fois en 2006, lors de la fête du Temple, et le fait de vous la ramener ici, c'est, en quelque sorte, d'essayer de lui donner une deuxième vie, voilà. Et puis que ces élèves à l'époque, qui avaient 6-7 ans, se disent 9-10 ans plus tard, ah c'est moi qui ai fait ça, et puis de se rappeler beaucoup de bons souvenirs. Surtout que le fait d'avoir fait ça, nous avait permis aussi d'avoir un mot de remerciement du Racing Club de Lens. La ville de Lens nous avait offert des encyclopédies de football, et le Racing Club de Lens nous avait aussi permis d'aller voir le dernier match de la saison cette année-là, à Lens-Nantes, donc en mai 2006, ça a été pour récompenser tous les élèves participants. Donc, de jeunes supporters, qui certainement depuis le sont restés, à l'image des deux mètres en question, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !